Plusieurs assassinats ont été signalés dans presque toutes les provinces du pays. Les cas les plus récents sont deux personnes, l'une tuée à Kamengue et l'autre à la prison d'Ogitega la nuit du 14 de son mois d'homé. Celle tuée à Kamengue était un chauffeur du nom de Lionel, il a été tué par sa femme. L'autre répondait au nom d'Ongendakumana, locataire de la prison centrale de Gitega. Il a été battu à mort par le responsable de la sécurité à l'intérieur de la prison, connu sous le sobriquet de général. En date 11 de ce même mois de mai, en commune Katara de la province Kayanza, deux enfants ont été tués par leur père, connu sous le nom de Bouchumi Fidèle. A l'est du pays, dans la province de Tchanguzo, un militaire en retraite du nom de Manisha-Ari a été tué au chef-lieu de cette province le 8 mai. Dans la province de Boururi, deux personnes ont été tuées. Un enseignant au lycée Boururi du nom de Félix, surnommé Vente, a été tué par des inconnus au chef-lieu de la province. L'autre a été tué en commune Mugamba de cette même province le 8 mai. C'était mère de 8 enfants. Elle a été tuée par son mari. L'incident a eu lieu à la commune Viuya de la commune Mugamba. Une femme a été tuée par des inconnus au chef-lieu de la province Rutana. Aussi à l'ouest du Burundi, une femme connue au nom de Sandrine Mounzimana a été tuée morte le 3 mai. Dans la province de Ruyguil, le 5 mars, un militant du parti sénéle de l'opposition Étienne Darillé a été tué. À part ceux qui ont été tués par leurs conjoints et leurs pères, pour les autres cas, ni l'homobile, ni les auteurs du crime, n'ont pas pu être identifiés.